Rebondissement inattendu concernant la sécurité du prince Harry, ancien membre de la famille royale, de sa chère et tendre Meghan Markle et de leurs deux enfants. L'un des journalistes du magazine Télégraphe auprès de la Couronne d'Angleterre explique dans l'édition de ce 16 octobre 2022, que le fils du nouveau roi Charles III a en effet tenté de contourner les organismes officiels en faisant pression sur un conseiller de premier plan de l'exécutif. Conséquence directe du Mexit, le duc et la duchesse de Sussex ne bénéficient effectivement plus d'une protection policière sur le sol britannique. Inquiet pour la sécurité de sa famille, le fils cadet du roi Charles III avait immédiatement dénoncé cette mesure. Même sans fonction officielle, il demeure bel et bien une personnalité d'intérêt public et sa sécurité devrait donc, à ses yeux, être assurée. Le prince Harry avait pourtant proposé un compromis lors du sommet de Sandringham en janvier 2020. Payé de sa poche le service des forces de l'ordre britannique, pour ne pas alourdir la facture publique imputée aux contribuables. Il tentait ainsi d'échapper au recours d'une société privée, comme il le fait aux États-Unis, pour assurer sa sécurité sur le sol britannique, estimant cette option insatisfaisante. Dans l'attente d'une réponse mais sentant que ces inquiétudes n'avaient pas été prises en considération, le duc de Sussex a alors tenté un plan B. La sentence a finalement été rendue publique le 28 février 2020. Le Ravec a décliné la demande du couple princier, arguant que leur projet de vivre à l'étranger en tant que citoyen privé dépassait le cadre de ces fonctions.